Le premier livre des chroniques Chapitre 16 Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Azaf, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéiel, Shemiramot, Jéiel, Matitya, Eliab, Benajah, Obédédom et Jéiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Azaf faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benajah et Jacques Asiel, sonaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea la première fois Azaf et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigée pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes ouins, et ne faites pas mal à mes prophètes. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'aiguait avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Assaf et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obédédome et Osa, avec leurs frères, au nombre de soixante-huit, Obédédome, fils de Gédutune, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tzadok et les sacrificateurs ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui est à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposé par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Aimant et Gédutun, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel. Car sa miséricorde dure à toujours. Auprès d'eux étaient Aimant et Gédutun, avec des trompettes et des cymbales, pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Gédutun étaient portiers. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. Le premier livre des Chroniques, chapitre 17 Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, Va dire à mon serviteur David, Ainsi parle l'Éternel, Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente, et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, Ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple ? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant tu diras à mon serviteur David, Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai prise au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affirmerai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, mais son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, Éternel Dieu. Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur ? Tu connais ton serviteur, ô Éternel. C'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte ? Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël est un Dieu pour Israël et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Le premier livre des chroniques chapitre 18 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia car il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il bâtit les Moabites et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit à Darézère, roi de Tsoba, vers Amat, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille chars, sept mille cavaliers et vingt mille hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que cent attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarézère, roi de Tsoba et David bâtit vingt-deux-mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézère et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tipcat et à Cuneville d'Adarézère. Salomon en fit la mer des reins, les colonnes et les ustensiles des reins. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézère, roi de Tsoba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarézère et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adarézère. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Edom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abiscaï, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du Sel dix-huit mille édomites. Il mit des garnisons dans Edom et tout Edom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur toute Israël et il faisait droite et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Aquilud, était archiviste. Tzadok, fils d'Aquitub, Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shavshka était secrétaire. Benaja, fils de Géhojada, était chef des Kéretiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Le premier livre des Chroniques, chapitre 19. Après cela, Nakasque, roi des fils d'Ammon, mourut et son fils régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Anon, fils de Nakasque, car son père en a montré à mon égard. » Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon auprès de Anon pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Anon, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs, n'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi ? » Alors Anon saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, que l'on vint informé de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe est repoussée et revenez ensuite. » Les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David et Anon et les fils d'Ammon envoyèrent mille talents d'argent pour prendre à leurs soldes des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Mahaka et de Tsoba. Ils prirent à leurs soldes trente-deux mille chars et le roi de Mahaka avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Médéba. Les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens et il plaça sous le commandement de son frère Abiscaï le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abiscaï, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et Skofak, chef de l'armée d'Adarezer, était à leur tête. On l'annonça à David qui assembla toute Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens. Mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. David leur tua les troupes de sept mille chars et quarante mille hommes de pied et il fit mourir Skofak, chef de l'armée. Les serviteurs d'Adarezer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et ils lui furent assujettis. Et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Ammon. Le premier livre des chroniques chapitre 20 L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabbah. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabbah et la détruisit. David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierre précieuse. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la vie un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit en pièces avec des scies, des herses de fer et des haches. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Après cela, il y eut une bataille à Gézère avec les Philistins. Alors Sibécaï le Huscatite tua Sipaï l'un des enfants de Raphat et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins et Elcanon fils de Jair tua le frère de Goliath l'Acmie de Gath qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied vingt-quatre en tout et qui était aussi issu de Raphat. Il jeta un défi à Israël et Jonathan fils de Chiméa frère de David le tua. Ces hommes étaient des enfants de Raphat à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Le premier livre des chroniques chapitre 21 Satan Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël et David dit à Joab et au chef du peuple « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Berchéba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit « Que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur ? Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela ? Pourquoi faire ainsi péché Israël ? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et Joab partit et parcourut toute Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y en avait dans toute Israël onze cent mille hommes tirant l'épée et en Juda quatre cent soixante et dix mille hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre député à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad le voyant de David. Va dire à David « Ainsi parle l'Éternel Je te propose trois fléaux choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui dit « Ainsi parle l'Éternel Accepte ou trois années de famine ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteints par l'épée de tes ennemis ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad « Je suis dans une grande d'angoisse. Ô que je tombe entre les mains de l'Éternel car ses compassions sont immenses mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba soixante-dix mille hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire et comme il la détruisait l'Éternel regarda et se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornant le Gébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage et David dit à Dieu « N'est-ce pas moi qui ordonnait le dénombrement du peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait ? Éternel mon Dieu que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Gébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses quatre fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. David dit à Ornan « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David « Prends-le et que mon Seigneur le Roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'Holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan « Non, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point un Holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan six cents cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'hôtel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, le Gébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'hôtel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet hôtel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Le premier livre des chroniques chapitre 22 Et David dit « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu et ici sera l'hôtel des holocaustes pour Israël. » David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierres de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des bâtons des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser et des bois de cèdre sans nombre car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel le Dieu d'Israël. David dit à Salomon « Mon fils j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant mon fils que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospèreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage ne crains point et ne t'effraie point. Voici par mes efforts j'ai préparé pour la maison de l'Éternel cent mille talents d'or un million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers des tailleurs de pierres et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés ? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'amener l'Arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Le premier livre des chroniques chapitre 23 David, âgé et rassasié de jour, établit Salomon son fils, roi sur Israël. Il assemble à tous les chefs d'Israël les sacrificateurs et les lévites. On fit le dénombrement des lévites depuis l'âge de trente ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de trente-huit mille. Et David dit qu'il y en est vingt-quatre mille pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, six mille comme magistrats et juges, quatre mille comme portiers et quatre mille chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer. David les divisa en classe d'après les fils de Lévi, Gerscon, Kéat et Mérari. Des Gersconites, Laïdan et Chiméaï, fils de Laïdan, le chef Jéiel, Zétam et Joël, trois, fils de Chiméi, Chélomite, Asiel et Ahan, trois. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laïdan. Fils de Chiméi, Jacat, Zina, Jéusque et Béria. Ce sont là les quatre fils de Chiméi. Jacat était le chef et Zina le second. Jéusque et Béria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kéat, Amram, Gilséa, Hébron et Uziel, quatre. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité pour offrir les parfums devant l'Éternel pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévis. Fils de Moïse, Gerscom et Éliézer. Fils de Gerscom, Shébuel, le chef. Et les fils d'Éliézer furent Récabia, le chef. Éliézer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Récabia furent très nombreux. Fils de Jitséar, Shélomite, le chef. Fils d'Hébron, Gérija, le chef. Amaria, le second. Jacaziel, le troisième. Et Gécameham, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef. Et Gisquija, le second. Fils de Merari, Macli et Musqui. Fils de Macli, Éléazar, et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères. Fils de Musqui, Macli, Éder et Jérémote, trois. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain et des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, aux sabbats, aux nouvelles lunes et aux fêtes selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leur soin à la tente d'assignation au sanctuaire et au fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Le premier livre des chroniques, chapitre 24 Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils, et Eléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éléazar et Akimélech aux descendants d'Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient seize chefs de maisons paternelles et les fils d'Itamar huit chefs de maisons paternelles. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Itamar. Shemaéja, fils de Néthanael, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Sadoc, le sacrificateur, et Akimélech, fils d'Abiatar et devant les chefs des maisons paternelles et des sacrificateurs et des lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar et on en tira une autre pour Itamar. Le premier sort échut à Géhojarib, le second à Gédaéja, le troisième à Arim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Akots, le huitième à Abidja, le neuvième à Josué, le dixième à Shekhania, le onzième à Liasquib, le douzième à Jaquim, le treizième à Huppa, le quatorzième à Gessébéhab, le quinzième à Bilga, le seizième à Immer, le dix-septième à Ezir, le dix-huitième à Apitzetz, le dix-neuvième à Pétakja, le vingtième à Ézéchiel, le vingt-et-unième à Jaquine, le vingt-deuxième à Gamule, le vingt-troisième à Délaja, le vingt-quatrième à Mahazia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites. Des fils d'Amram, Shubaël. Des fils de Shubaël, Gesdia. De Rechabia, des fils de Rechabia, le chef Jishia. Des Jishéarites, Shélomot. Des fils de Shélomot, Jacat. Fils d'Hébron, Jérija. Amaria, le second, Jacaziel, le troisième. Jekaméam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché. Des fils de Miché, Shamir. Frères de Miché, Jishija. Des fils de Jishija, Zacharie. Fils de Merari, Makli et Muski. Et les fils de Jazjiza, son fils. Fils de Merari, de Jazia, son fils. Shoham, Zachur et Ibris. De Makli, Eleazar, qui n'eut point de fils. De Kis, les fils de Kis, Jérachméel. Fils de Muski, Makli, Éder et Jérimot. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tzadok et Akimélech, et les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. Le premier livre des Chroniques, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaf, d'Aimant et de Gédutune, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du lutte et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaf, Zachure, Joseph, Nétania, Ascarella, fils d'Azaf, sous la direction d'Azaf, qui prophétisaient suivant les ordres du roi. De Gédutune, les fils de Gédutune, Gedalia, Tzéri, Esaïe, Ascabia, Matitya, Eschiméi, Six sous la direction de leur père Gédutune, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Démants, les fils démants, Bukija, Matania, Uziel, Shébuel, Gérimote, Anania, Anani, Eliata, Guidalti, Romam-Tiezère, Josbe-Cacha, Maleti, Otir, Macosiot, tous fils d'Aimant, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Aimant quatorze fils et trois filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Gédutune et Aimant recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères, exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Asaph à Joseph, le second à Gédalia, lui, ses frères et ses fils, douze. Le troisième à Zacchur, ses fils et ses frères, douze. Le quatrième à Jitséry, ses fils et ses frères, douze. Le cinquième à Netanyah, ses fils et ses frères, douze. Le sixième à Bukija, ses fils et ses frères, douze. Le septième à Gézarela, ses fils et ses frères, douze. Le huitième à Ésaïe, ses fils et ses frères, douze. Le neuvième à Matania, ses fils et ses frères, douze. Le dixième à Chiméi, ses fils et ses frères, douze. Le onzième à Azareel, ses fils et ses frères, douze. Le douzième à Ascabia, ses fils et ses frères, douze. Le treizième à Choubaël, ses fils et ses frères, douze. Le quatorzième à Matitya, ses fils et ses frères, douze. Le quinzième à Jérémote, ses fils et ses frères, douze. Le seizième à Anania, ses fils et ses frères, douze. le dix-septième à Josbekasha, ses fils et ses frères douze, le dix-huitième à Hanani, ses fils et ses frères douze, le dix-neuvième à Malloti, ses fils et ses frères douze, le vingtième à Alijata, ses fils et ses frères douze, le vingt-et-unième à Otir, ses fils et ses frères douze, le vingt-deuxième à Guidalti, ses fils et ses frères douze, le vingt-troisième à Macasiote, ses fils et ses frères douze, le vingt-quatrième à Romanti-Ezer, ses fils et ses frères douze. Le premier livre des chroniques, chapitre vingt-six. Voici les classes des portiers. Des Coréites, Meschélémia, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaf. Fils de Meschélémia, Zacharie, le premier-né, Gédiaël, le second, Zébadia, le troisième, Jathniel, le quatrième, Elam, le cinquième, Jocanam, le sixième, Eljoénaï, le septième, Fils d'Obedédon, Shemaéja, le premier-né, Josabade, le second, Joach, le troisième, Sacar, le quatrième, Nétanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issaacar, le septième, Eultaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. A Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Othnie, Réphael, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Elihu et Semaéja. Tout cela était des fils d'Obed et d'homme. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, soixante-deux d'Obeddéhom. Les fils et les frères de Meskelemia, hommes vaillants, étaient au nombre de dix-huit. Des fils de Mérari, Osa, qui avait pour fils Chimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Ilkija, le second, Thébalia, le troisième, Zacharie, le quatrième. Tous les fils et les frères d'Osa étaient au nombre de treize. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Chélemia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du Midi échut à Obeddéhom et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Chupim et à Osa avec la porte de Chaliquette sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient six Lévites, au nord quatre par jour, au midi quatre par jour, et quatre aux magasins en deux places différentes. Du côté du Faubourg, à l'Occident, quatre vers le chemin, deux vers le Faubourg. Ce sont là les classes des portiers, d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Mérari. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de l'Aïdan, les fils des Gerconites, issus de l'Aïdan, chef des maisons paternelles de l'Aïdan, le Gerconite, c'était Jééli et les fils de Jééli, Zétam et Joël son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitzéarites, les Hébronites et les Uzielites, c'était Shébuel, fils de Gercom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézère, dont le fils fut Rekabia, dont le fils fut Tézaï, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomite, c'était Shélomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tzéruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomite et de ses frères. Parmi les Jitzéharites, Kénania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Ascabia et ses frères, hommes vaillants au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël de l'autre côté du Jourdain à l'Occident pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit, la quarantième année du règne de David, des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galahad. Des frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maisons paternelles. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Le premier livre des Chroniques, chapitre 27 Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs des maisons paternelles, chefs de milliers et de centaines et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jaskobéam, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Peretz et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodahi, la Coquite. Mikloth était l'un des chefs de sa division et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benajah, fils du sacrificateur Jéhojadda, chef. Et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benajah était un héros parmi les trente et à la tête des trente. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azael, frère de Joab, et après lui, Zébadia, son fils. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Chaméhut, le Jizrakit. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikech, le Téchoït. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Helex, le Pélonite, des fils d'Éphraïm. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibécaï, l'Uskatite, de la famille des Éraquites. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiezère, d'Anathoth, des Benjamites. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Netopha, de la famille des Éraquites. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benajah, de Piraton, des fils d'Éphraïm. Et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldaï, de Netopha, de la famille d'Othniel. Et il avait une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Éliézère, fils de Zichri. Des Siméonites, Shifatia, fils de Mahaka. Des Lévites, Ascabia, fils de Quémuel. De la famille d'Aaron, Tzadok. De Judas, Élihu, des frères de David. D'Issachar, Omri, fils de Michael. De Zabulon, Giskemaéja, fils d'Abdias. De Neftali, Jérimot, fils d'Azriel. Des fils d'Éphraïm, Osé, fils d'Azazia. De la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja. De la demi-tribu de Manassé en Galade, Jiddo, fils de Zacharie. De Benjamin, Jaziel, fils d'Abner. De Dan, Hazaraël, fils de Jérocham. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tzéruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas. L'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Osias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Schiméi, de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shepham, sur les provisions de vin dans les vignes. Balanon, de Gedder, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Citraï, de Saron, sur les bœufs qui passaient en Saron. Chafat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil, l'Ismaïlite, sur les chameaux. Jégdia, de Méronote, sur les annaises. Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jéiel, fils de Achmonie, était auprès des fils du roi. Aquitophèle, était conseiller du roi. Uscaï, l'Archien, était ami du roi. Après Aquitophèle, Jéhojada, fils de Bénajah et Abiatar, furent conseillés. Joab était chef de l'armée du roi. Le premier livre des chroniques, chapitre 28 David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions, au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros de tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marche-pied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon Père pour que je puisse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon Père dans la maison de Judas, et parmi les fils de mon Père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur toute Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un Père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de toute Israël, de l'Assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous, à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentours pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et pouvrent l'arche de l'alliance de l'éternel. « C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » David, dit à Salomon son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Car l'éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple dociles à tous tes ordres. » Le premier livre des Chroniques, chapitre 29 Le roi David, dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Trois mille talents d'or, d'or d'ofyre, et sept mille talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qui exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel ? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi, firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu cinq mille talents d'or, dix mille d'arriques, dix mille talents d'argent, dix-huit mille talents d'airains, et cent mille talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel, entre les mains de Géiel, le Gersconite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Bénie sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens-a toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'ils mettent en pratique toutes ces choses et qu'ils bâtissent le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu ! » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur Père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le Roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel mille taureaux, mille béliers et mille agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef et ils loignirent Tzadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et toute Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de toute Israël et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur toute Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans. À Hébron, il régna sept ans et à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasiée de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada